C'est l'histoire de Noé et Gaël, deux hommes préhistoriques. Ils vivent dans des cavernes voisines et chassent pour nourrir leurs tribus respectives. Pour ce faire, ils ont chacun un bâton en bois et ils ont appris depuis des générations à le tailler pour chasser avec ou allumer des torches. À part ça, ils ont des passe-temps assez différents. Noé dessine des animaux dans les crottes et Gaël est lui doué à manier le feu. Seulement, il y a un problème, une famine menace leur tribu. Et nos deux chefs de tribu doivent quitter les grottes car les troupeaux se font rares et la chasse ne leur permet plus de subvenir aux besoins de leur tribu. Or, ils n'ont malheureusement pas retenu à travers les transmissions orales de leurs ancêtres l'histoire d'une existence nomade. Pour eux, ils ont toujours été un peuple sédentaire et ne savent vivre autrement que dans des cavernes. Nos deux amis Noé et Gaël réalisent que leurs bâtons taillés, qui leur permettaient jusque-là de résoudre tous leurs problèmes à la fois pour se nourrir et s'éclairer, n'étaient plus efficaces pour répondre aux problèmes actuels, migrer et adopter une vie de nomade. Mais un des deux protagonistes a trouvé une solution et a pu sauver sa tribu de la famine grâce au même bâton devenu inutile. Le titre de cette vidéo porte sur chat GPT et l'IA et tu te demandes pourquoi je te parle d'homme des cavernes. Bon, c'est normal, tu vas comprendre. C'est vrai qu'on a vu cette assistance super intelligente et méga informée apparaître comme de nulle part et disposer de tout le savoir humain. Il est mis à disposition de potentiellement tout le monde et présente une révolution technologique hors du commun, d'une ampleur similaire à celle d'internet. Partout, on entend parler dans les médias, des commentateurs et analystes aller de leurs prédictions tantôt apocalyptiques, tantôt naïvement optimistes. Mais peu parlent d'une chose capitale quand on aborde le sujet de l'intelligence artificielle et de manière générale quand on parle d'outils fabriqués par l'homme. Parce qu'en parlant de l'IA, on touche en fait à quelque chose de profond qui concerne la place de l'humain par rapport à sa création. Si t'en n'as pas entendu parler depuis quelques semaines sur les réseaux, toute une horde de gens commencent déjà à nous dire comment l'utiliser pour plus ou moins tout faire avec. Écrire des mails, de la poésie, faire du code, des sites internet... Et c'est vrai que pour l'avoir essayé, il sait presque tout faire. Je dis bien presque. Parce que ChatGPT est excellent à nous donner des réponses et même s'il peut être créatif, sa capacité à formuler autre chose que des réponses et des affirmations est très limitée. Quand tu me diras que c'est normal, c'est ce qu'on attend de lui, non ? Et bien précisément, c'est ce qu'on attend de lui. Et tout l'objet est de savoir comment lui faire saisir ce que l'on attend de lui. Et on va voir que comprendre une telle révolution qu'est ChatGPT mérite de prendre un peu de recul. Et par recul j'entends à la fois un recul historique et philosophique. Et peut-être même mathématique. Un outil comme ChatGPT et d'autres IA sont par définition un ensemble infini. Puisqu'il y a justement une infinité de possibilités de l'utiliser. Et donc, nous t'étons de chance de mal s'y prendre. Et à l'inverse, quelques chances de réaliser l'impossible. Aujourd'hui, on va parler de la chose qui va vraiment faire la différence. C'est que si on la réalise, nous permettra d'apprendre par nous-mêmes comment utiliser ChatGPT et les outils d'IA dans le futur d'une meilleure manière. Et surtout d'une manière originale. Car au fond, c'est clairement ça le sujet. Tout le monde a le même outil. Mais ce que pourra faire l'outil dépendra de notre manière de l'utiliser. Et en fait, même mieux que ça. De notre manière de le questionner. Tu te rappelles de notre petite histoire de Noé et Gaël, nos deux ancêtres préhistoriques ? On va faire un jeu. Avec le peu d'informations que j'ai cité. A ton avis, qui des deux, Noé et Gaël, a trouvé le moyen de sauver les siens grâce à leur outil de prédilection, le bâton de bois ? Bon, je te replace le contexte. Face à la famille qui touche leur tribu, nos deux protagonistes se demandent comment cet outil, jusque-là, Salvator, pour eux et leur famille, peut-il les aider à quitter leur territoire et survivre au manque de gibier ? Ils peuvent aller chasser dans d'autres contrées, bien sûr, mais leur problème est qu'ils ne savent dormir autre part que dans des grottes. Ils sont incapables de camper dans la forêt, car le froid et les attaques de prédateurs sont des risques réels. Après réflexion, un des deux a eu une idée et a découvert un moyen d'utiliser le bâton pour résoudre leurs problèmes. A ton avis, qui des deux a trouvé la solution ? Bon, si t'as pas trouvé, je te donne un indice. En fait, celui qui a découvert de meilleures utilisations au bâton que son congénère est très certainement celui qui s'est posé la meilleure question. Par exemple, celui qui s'est seulement demandé à quoi d'autre peut-il me servir, à part chasser ou le lancer, n'a pas eu spontanément beaucoup de nouvelles idées, comparé à celui qui a regardé autour de lui et qui s'est demandé si je ne devais pas le tenir en main, à quoi d'autre peut servir ce bâton. Et en observant les arbres au-dessus de sa tête, il a vu que le bâton qu'il tenait en main pouvait être utilisé avec d'autres bâtons pour fabriquer des cabanes dans les arbres, un peu comme les oiseaux avec leurs nids. Et cela lui a donc permis de pouvoir partir en forêt et vivre en sécurité dans des cabanes construites dans les arbres avec des dizaines de bâtons similaires à celui avec lequel il chassait. Si tu as trouvé, je te laisse mettre en commentaire. Qui de nouer Gaël est celui qui a eu la solution ? Un petit indice se cache au début de la vidéo. Et quant à moi, je voulais te raconter cette histoire car elle illustre parfaitement ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons créé des intelligences artificielles qui excellent à nous donner des réponses. Mais ces réponses viennent bien de questions au départ. Et d'où viennent ces questions ? Eh bien nous sommes l'origine, nous sommes la source, les architectes de ces mêmes questions. Et ça, c'est en fait la raison philosophique pour laquelle nous ne serons jamais remplacés par l'IA. Tout simplement parce qu'on peut décider. On peut décider de leur faire faire tout ce dans quoi ils sont meilleurs que nous. 80% des emplois dans l'Empire romain étaient occupés par des transporteurs d'eau. Imagine ce qu'ils se sont dit quand a été construit le premier acte duc. Donc la peur d'être remplacé par l'IA a en fait peu de sens. Si on la regarde en levant un peu le nez du guidon. On demeure les maîtres de ce que nous demandons de faire à l'intelligence artificielle. Donc plus on utilise ce pouvoir et plus notre condition sera améliorée. Et à l'inverse, plus nous le délaissons et plus on sera même d'être asservi. Non pas par l'IA elle-même mais plutôt par notre manque de recul sur l'outil qu'on utilise. Et on le voyait déjà avec Google et l'histoire de cet enfant de 14 ans qui a fabriqué un réacteur de fusion nucléaire dans son garage grâce à ce qu'il a appris sur internet et notamment sur Google. Et à côté de ça, tu as les gens qui vont taper les horoscopes du jour sur Google chaque matin. J'ai rien contre les horoscopes, c'est juste pour éclairer le contraste qu'il peut y avoir entre une majorité de gens qui utilisent les outils de manière conforme et standard et une minorité singulière qui se démarquera et finira par prendre le pouvoir. Bon, bientôt l'engouement autour de ChatGPT finira par s'estomper. L'humain est comme ça, il est excité par son nouveau jouet seulement les premiers jours. Sauf que quand l'effervescence se dissipera, on verra apparaître deux catégories de gens. Comme avec internet, on va voir des personnes qui vont s'en servir de manière basique et d'autres qui seront extraires de son énorme potentiel des résultats hors du commun. Et la différence entre ces personnes ne sera plus l'intelligence, ni la mémoire, ni même la résolution de problèmes. Mais l'ode sera à la créativité, dans la formulation des questions posées à l'assiste. Et en fait, là je vous parle de poser des questions et tout, mais c'est pas qu'une histoire de formulation. En fait, la différence entre une pensée basée sur des affirmations et une réflexion composée de questions est fondamentale. Il s'agit en fait des deux manières avec lequel fonctionne notre esprit. Et Lia, elle, ne pose pas de questions, elle affirme. Mais elle affirme très bien. Car elle peut disposer d'une quantité d'informations infiniment supérieure à l'humain. Et même s'il y a peut-être créatrice, elle n'est pas vraiment créative et elle n'est pas vraiment faite pour poser des questions. À part dans des cas précis, qu'on verra peut-être dans une prochaine vidéo. Et ChatGPT est comme ça. C'est un cerveau qui peut faire des liens infinis entre les briques de connaissances qu'il a en stock. Cerveau à qui nous seuls avons le choix et la capacité de faire créer les liens qu'on veut et de nous en présenter ses découvertes. D'ailleurs, cette capacité de choisir, de faire les liens inédits pour découvrir de nouvelles perceptions des choses, est une faculté naturelle chez l'humain. Dans le sens où elle se développe intensément très tôt. Les recherches de Paul Harris, un pédopsychiatre d'Harvard, découvrent qu'entre l'âge de 2 et 5 ans, un enfant pose en moyenne 40 000 questions. 40 000 questions, ça représente 30 questions par jour. On comprend pourquoi parfois on a l'impression que certains gosses tournent au LSD. Mais en réalité, l'explication du phénomène est encore plus intrigante. Grâce à une technologie de scan cérébral, l'université de Washington observe chez des enfants de cet âge une explosion de synapses. Ce sont en fait les nouvelles connexions entre les neurones, qui sont au nombre de 1 million de trillions. C'est 1 avec 24 zéros derrière. Et pour avoir une comparaison, c'est 3 fois le nombre de connexions observées chez l'adulte. C'est vertigineux. Malheureusement, ou pas, mais cette faculté à poser des questions commence à disparaître vers l'âge de 7 ans, à cause d'une exposition sévère aux ondes conformistes de l'école. En fait, on a vu que les enfants de maternelle qui étaient dans des milieux proches de l'école primaire, à savoir des environnements déjà structurés avec le début de la rigidité des programmes, bien ces enfants-là posaient moins de questions que leurs camarades, restaient dans des environnements plus souples. Ce qui se passe en réalité avec ces systèmes rigides, c'est qu'un enfant, on va lui répondre à des questions qui ne se posent pas encore. Et en faisant ça, tout ce qu'on lui apprend, c'est que son instinct de curiosité ne sert à rien, puisqu'il n'a pas la place, ni l'occasion, ni le terrain pour se développer. Mais ma croyance intime est que cette capacité, aussi longtemps étouffée qu'elle lui était, telle une flamme éternelle, demeure vive et prête à être rallumée par le vent du désir et de l'imagination. Et si on regarde bien, ChatGPT est un nouveau terrain de jeu pour raviver cette flamme, si bien sûr on sait comment l'exploiter. Car si l'on entraîne à nouveau notre muscle de la curiosité en se posant de nouvelles questions, l'IA peut être l'outil idéal qui va nous aider à rester un éternel enfant, constamment en soif de nouvelles informations, et créant toujours plus de connexions dans son cerveau, permettant d'imaginer et de produire, pour lui et pour l'humanité, des heures aussi belles qu'utiles. Si je vois que ce sujet vous a plu, je ferai peut-être une autre vidéo notamment sur le fait de faire poser des questions à l'IA, justement, de l'entraîner à poser des questions, ce qui est un sujet passionnant en réalité. Si la discipline de savoir poser des questions t'intéresse, et bien sache que j'ai résumé un livre qui traite sur ce sujet-là, qui a été écrit par un auteur français, Frédéric Fallis. Donc je te mets le lien juste ici, et je te laisse apprécier ça. Tchuss ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501